Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci aux chantres qui viennent de chanter pour nous ce chant, ce beau chant qui montre réellement combien l'Éternel a pris la disponibilité pour nous. Merci beaucoup et merci à nos soeurs chantres. Merci beaucoup et merci à nos soeurs chantres. Malgré les vicissitudes de la vie, il nous a encore conservé le souffle de vie, que son saint nom soit loué. Merci à nos soeurs, chers amis. Nous voulons souhaiter la bienvenue à nos chers internautes qui sont avec nous sur la ligne. Et nous vous souhaitons une bonne participation à cette dernière partie du culte d'adoration de ce midi. Cette semaine, tout a été découlé de la foi. La leçon de l'école du sabbat parle de la foi, la foi d'Abraham. Le coin des enfants présenté par notre soeur Natacha avait pour but la confiance en Dieu. Et maintenant, nous allons aborder le même thème qui est la foi. La foi dont nous avons besoin en ces derniers temps pour vivre, pour nous préparer pour le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la méditation de ce midi est ainsi titrée. Le miracle de la foi face au défi de la croix. Juste avant de présenter ce message, je vous invite à vous couber sensiblement et nous prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, toi qui nous aime d'un amour éternel. En ce midi, nous voici devant toi. Nous te demandons, Père, de nous accepter tel que nous sommes et de nous permettre de savourer le Mère que tu vas nous présenter. Et qu'à la fin, nous puissions dire, oh et fort, nous t'avons raconté. Béni pour nous ce moment, béni tes enfants qui nous écoutent sur la ligne. Fait qu'en sorte, Seigneur, nous tous, nous puissions bénéficier de ta bonté et de ta grâce. Écoute, exauce et pardonne. En Jésus, nous te prions, lui qui vit tes rêves. Au siècle des siècles. Dans l'Ancien Testament, Mesdames, Messieurs, Frères et Sœurs, chers amis, chers internautes, nous pouvons voir comment déjà Dieu avait testé le peuple d'Israël en disant, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. » Mesdames, Messieurs, Frères et Sœurs, chers amis, chers internautes, ce moment que le peuple d'Israël avait passé dans le désert n'avait pas été sans difficulté, mais avait permis à Dieu de l'éprouver. Dans tout ce que nous demandons et recevons par la foi, y compris les choses matérielles, il y a une construction spirituelle que Dieu veut dans nos vies. Si nous séparons la foi de la croix, la foi est presque uniquement perçue comme un instrument pour recevoir de Dieu ce dont nous avons besoin. Elle est appauvrie, appauvrie. Elle devrait au contraire être un élément clé de notre vie spirituelle tout en nous faisant recevoir ce que Dieu a réservé pour nous. Elle lui permet de faire son œuvre dans nos cœurs afin que nous puissions mieux le servir, afin que nous puissions mieux le représenter et fournir la course. La croix, Mesdames, Messieurs, Frères et Sœurs, chers amis, est la foi où le chemin est le moyen. Considérons la croix comme étant le chemin. En définition, la croix, c'est un nom féminin qui est défini comme étant un gibet formé le plus souvent de deux pièces de bois placées en travers l'une de l'autre où l'on attachait les condamnés à mort. Son synonyme est calvaire. Le thème croix vient du mot latin, qui a le sens de poteau, gibet, voire potence. Le thème grec pour désigner le même objet de manière générale, le mot objet du latin objectum désigne une entité définie dans l'espace. C'est Storos. Storos dérivé, lui, de la lettre tarot. La storologie du grec Storos qui signifie quoi? C'est la théologie de la croix dans la littérature chrétienne. Lorsque nous regardons le sens de la croix, pour expliquer le sens de la mort de Jésus, examinons un extrait du Nouveau Testament. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Ce verset nous dit deux choses concernant le sens de la mort de Christ. Premièrement, c'était pour les péchés. Et deuxièmement, c'était pour des injustes. Considérons la première chose. C'était la punition des péchés, et pourtant nous avons déjà vu que Christ n'avait jamais péché. Pour les péchés de qui fut-il donc puni? Le verset nous donne la réponse. Il a été puni pour les péchés des injustes. Et quand il mourut, c'était à la place d'autres personnes. Ailleurs, dans son épître, hier, mesdames, messieurs, frères et soeurs, chers internautes, affirment très clairement cette vérité. Jésus qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, selon 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. En effet, la Bible le répète à maintes reprises. Il était percé pour nos transgressions. Il était brisé pour nos iniquités. Christ est mort pour des impichés. Lorsque nous jetons un coup d'œil sur la réussite de la croix, nous voyons que Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. C'était un acte accompli. Une fois pour toutes. Il était possible de le faire de nouveau parce que cela a été une réussite à 100%. La mort de Jésus à la croix, mesdames, messieurs, frères et soeurs, chers amis, a été une réussite à 100%. L'homme Jésus a offert un seul sacrifice pour les péchés. La réussite était assurée parce que la croix était le plan du souverain et omnipotent. Quand Jésus affirma sur la croix tout est accompli, il voulait dire que tout ce qui était nécessaire pour l'accomplissement du décès d'amour de Dieu était réalisé dans sa croix. Lorsque nous jetons un coup d'œil sur le but de la croix, nous voyons, le but était de nous amener à Dieu. Quoi la croix? La croix, l'objectif, le but, c'était de nous amener, d'amener les chrétiens, d'amener les hommes à Dieu. L'amour de Dieu, mesdames, messieurs, frères et soeurs, chers amis, a rendu le calvaire possible. Mais c'est la sainteté de Dieu qui le rendait nécessaire. Le problème a toujours été le péché de l'homme qui le sépare de Dieu. À cause de son péché, l'homme devient un ennemi de Dieu. Il ne peut accéder à la présence de Dieu. Il est pécheur et éloigné de Dieu par nature, par son attitude, par son comportement et même par ses désirs. La croix, frères et soeurs, chers amis, a pour les chrétiens un sens religieux. Mais à l'époque de Jésus, la croix n'avait pas ce sens. La crucifixion était pratiquée par divers peuples. Même bien avant, la suspension de personnes sur une croix ou un poteau était déjà pratiquée. Genèse 40 rapporte le reçu de deux détenus en prison avec Joseph. Ces deux détenus étaient auparavant serviteurs à la cour du roi. Joseph a fait un rêve. Un des détenus sera rétabli dans ses fonctions, mais l'autre sera pendu à un bois. Dependez-vous, mesdames, messieurs, frères et soeurs, chers amis, n'étaient pas celles qui consistent à placer une corde autour du cou. La pendaison consistait à pendre ou à suspendre quelqu'un sur un bois jusqu'à ce que la personne décède. La personne ne pouvait être clouée sur le poteau ou sur la croix comme Jésus l'a été. Et chez d'autres nations, la personne pouvait être fixée par des cordes sur le poteau. Lorsque nous avons étudié le livre d'Esther, nous avions vu qu'Aman, le premier ministre du roi de Perse, fut pendu sur une potence, sur une croix ou sur un poteau. Chez les Juifs, ce genre de mise à mort était la plus dégoûtante à cause de ce qui est dit dans le livre du Deutéronome. Si l'on fait mourir un homme coupable de péché, passible de mort, que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. mais tu l'encervilliras le jour même quand celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu et tu ne souilleras pas le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23. Pour reprendre ce texte, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, Paul affirme, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit «Maudi soit quiconque est pendu au bois. » Galat, chapitre 3, verset 13. C'est ce qui explique la difficulté pour les Juifs de croire au Christ. Pour eux, la croix était la malédiction suprême et on leur demande de croire en une crucifiée. Ils n'ont pas compris que la malédiction que le Christ a prise sur la croix est notre malédiction. pour les chrétiens. Pour nous, les chrétiens, la croix représente quelque chose de positif. Ceci dit, il est possible que nous ne soyons pas reconnaissants de l'ampleur de la croix à sa juste valeur, selon le théologien Paul Wells. Peut-être nous avons l'impression que le message de la croix n'est pertinent que pour les non-croyants que nous, chrétiens, avons-nous déjà reçu la vie éternelle et que ce message n'est plus pertinent pour nous? Peut-être voir-nous le message de la croix comme le formulaire pour obtenir un passeport et que lorsque nous avons reçu le passeport, le formulaire n'est plus nécessaire. La réalité, c'est que le message de la croix demeure pertinent et va le demeurer pour toute l'éternité. Pour l'éternité, nous allons adorer l'agneau immolé, c'est-à-dire nous allons adorer le Fils de Dieu en particulier pour ce qu'il a fait à la croix. Nous allons reconnaître que tout ce que nous posséderons et tout ce que nous serons découle de la croix. Sans la croix du calvaire, il n'y a rien de tout cela. La Bible, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous dit que la croix est la base de la foi. La croix est le but premier de Dieu lorsqu'il a envoyé son Fils dans le monde. Le premier but n'était pas de fournir un exemple de consécration à l'homme, mais de souffrir pour le péché de son peuple. La croix a une puissance, elle agit, elle a ses effets. La croix apporte le pardon des péchés et la guérison à celui qui croit. La croix, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, a ses effets verticaux, c'est-à-dire entre Dieu et l'homme. Lorsque nous parlons de la croix, nous voyons Jésus, nous voyons le cheminement de Jésus pour arriver à la croix. Lorsque nous citons la croix, nous citons Jésus, nous voyons Jésus qui a pris sur lui nos fadeaux, nos culpabilités pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. La croix réconcilie l'homme pécheur repentant au Dieu qui a été offensé. La raison est que Dieu a totalement agréé le sacrifice de son fils à la croix. Pour cette réconciliation, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, a aussi ses effets horizontaux, c'est-à-dire entre les hommes. Ses effets horizontaux découlent des effets verticaux. Autrement dit, c'est parce que nous avons la paix avec Dieu parce que nous avons été réconciliés avec Dieu que nous pouvons vivre cette paix entre nous. Le message de la croix, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, est un message de réconciliation avec Dieu et entre les hommes qui sont réconciliés avec Dieu. Je comprends que presque la totalité des dysfonctions que nous vivons viennent d'une méconnaissance ou d'une mécompréhension de ce qui est passé à la croix. Allant de dysfonctions, vous conviendrez, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, que nous vivons dans un monde désemparé et désespéré. Un monde désemparé du fait que les événements qui se suivent ne sont pas de nature à nous apaiser. Un monde désespéré du fait que nous ne pouvons plus nous fier au jugement, aux démarches et aux promesses de nos leaders humains. Aussi, dans cet univers d'angoisse et de malaise, nous n'avons qu'un seul espoir, c'est Jésus de Nazareth. Nous n'avons qu'un seul espoir, c'est Jésus de Nazareth, frères et sœurs, chers amis. Jésus, dès le temps de son existence matérielle, était considéré comme l'espoir du monde. L'ange Gabriel annonça sa naissance à la Vierge Marie, selon Matthieu, chapitre 1, verset 21. Jean-Baptiste le désigna comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, Jésus fut le grand guérisseur des maux du peuple. Il fut le vainqueur des démons qu'il chassait. Jésus, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, chers éternautes, est le pont qui nous arrache à une vie gaspillée et qu'au travers de cet effrayant abîme du péché et de la mort, nous conduit au bonheur parfait à la vie éternelle. On raconte l'histoire d'une famille. Élazis jetait à la famille Rosenberg, père, mère, grand-parent, enfant, David et Jacob dans un camp de concentration aussi longtemps qu'il pourrait travailler. Il vivrait, mais dès qu'il ne le pourrait plus, il serait exterminé dans une chambre à gaz puis brûlé dans un four. Voilà donc la situation de cette famille. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, les premiers à partir furent les grands-parents. Et Rosenberg savait que le prochain serait David, leur fils handicapé. Oh, lorsque Rosenberg revint du travail, un soir, il chercha en vain sa femme et ses fils dans la foule. Finalement, il aperçut Jacob, son fils aîné, plié en deux, l'enfant pleurait. Oh, lorsqu'il lui demanda où étaient sa mère et son frère, Jacob répondit sanglotté. Lorsqu'ils sont venus pour prendre David, il s'est mis à pleurer et maman a dit, n'aie pas peur, David, je viens avec toi. Et elle est partie pour la chambre à gaz avec lui. Oh, puisque la mère ne pouvait pas mourir à la place de son fils, elle a péri avec lui. Oh, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, Jésus est mort à notre place et par lui, le Père est aussi mort avec nous. Le Père et le Fils étaient sur la croix. C'est la bonne nouvelle du mystère divin révélé au calvaire. Jésus a porté notre croix. Ils ont souffert la mort pour nous, pour vous et pour moi, mesdames, messieurs. après avoir proclamé l'innocence de Jésus, Pilate l'a condamné au fouet et à la crucifixion. Ce châtiment au même où la peine capitale chez les Juifs était la lapidation. Jésus en dura douze heures de mauvaises traitements, frères et sœurs. puis lui, l'innocent, portant sa croix, arriva au lieu du crâne. Dans Jean chapitre 19 verset 17, la croix pouvait avoir la forme de thé ou de nez. La théologie a démontré que lorsque la croix était un thé, le supplicié ne devait pas porter la croix entière, mais seulement la peau traversale pesant une cinquantaine de kilos. La croix, une partie seulement de la croix pesant une cinquantaine de kilos. Exténué, affaibli par les mauvaises traitements, Jésus ploya sous son fardeau. Les soldats romains obligèrent alors Simon de Sirène à porter le bois jusqu'au calvaire. Mesdames, chers amis, mesdames, messieurs, imaginez Jésus et les deux brigands se traînant sur le poids. Les deux criminels avaient été condamnés un peu plus tôt. Balabas aurait dû être le troisième. Mais Pilate l'avait relâché sous la pression de la foule. Jésus, mesdames, messieurs, trébuchait maintenant sous la croix que Balabas aurait dû porter. Balabas avait été reconnu coupable d'homicide. Mais on peut dire que cet homme dont le nom signifie fils de père représente tous les fils de tous les pères de la race d'Adam pour la sentence de mort planne sur chacun de nos pécheurs. Mais heureusement, quelqu'un a pris notre place. Nous disons Amen, bénis-soir à l'éternel. On peut se demander ce que Balabas a pensé lorsqu'il a vu Jésus partir avec la croix qui lui était destiné vers le calvaire et la crucifixion ou à la place de Balabas frères et sœurs et chers amis. Que feriez-vous? Que penseriez-vous? Lorsque vous voyez quelqu'un qui devrait porter votre croix croix qui devrait porter la croix vous voyez quelqu'un qui la portait dans un monde de grande détresse Martin Luther chercha conseil auprès de son ami Johannes Van Stoppitz un homme d'une grande érudition Stoppitz lui répondit Regardez aux blessures de Jésus Jésus l'agneau immolé a apporté espoir et courage à des milliers d'affrigés comme le fait Stoppitz pour Luther Jean invite tous ceux qui souffrent à chercher espoir et courage auprès de l'agneau immolé Jean chapitre premier verset 29 Oh frères et sœurs chers amis nous ne cessons jamais de parler de Jésus crucifié car son sacrifice nous a ouvert la porte du ciel Amen en mourant pour les pécheurs il nous a apporté la vie même au milieu d'un monde en conviction dans un Jean chapitre 5 verset 11 il dit celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie tout dépend de Jésus nous disons Amen et comment peut-on faire pour avoir Jésus la Bible répond répond à cette question disons acte chapitre 16 verset 28 à 31 je lis pour vous le géolier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers étaient enfuis verset 28 mais Paul cria d'une voix forte ne te fais point de mal nous sommes tous ici le verset 29 nous dit alors le géolier ayant demandé la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de Paul et de Sinas le verset 30 il les fit sorti et dit seigneur que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Sinas répondent croix au seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille donc mes et soeurs chers amis croyance ici est synonyme de foi la foi est un élément essentiel dans la vie d'un chrétien l'auteur du livre des hébreux nous dit clairement dans le chapitre 11 au verset 6 que sans la foi il est impossible de plaire à Dieu il nous enseigne aussi que le juste vivra par la foi c'est le nouveau style de vie de celui qui est né de nouveau hébreux chapitre 10 verset 28 tout ce que le chrétien attend de la part du seigneur tout ce qu'il recherche tout tout ce qu'il désire tout ce qu'il veut être doit être reçu par la foi il n'y a aucun autre moyen de l'obtenir de Dieu même si Dieu qui est souverain peut dans sa grâce frères et sœurs intervenir comme il le veut dans n'importe quelle situation oh mesdames messieurs frères et sœurs chers amis comment rechercher le royaume de Dieu le chrétien pense que la foi n'est qu'un moyen de recevoir ce dont il a besoin il ne réalise pas que quand il existe sa foi il exerce sa foi le Seigneur le Seigneur peut aussi le mettre à l'épreuve pour l'amener à ressembler ressembler davantage à Christ oh la foi nous est avant tout donnée pour nous faire grandir spirituellement mesdames frères et sœurs chers amis malheureusement l'église en général n'a pas toujours su donner au peuple de Dieu des enseignements dans cette direction pour de très nombreux chrétiens aujourd'hui la foi n'est que but servir leurs intérêts personnels servir leurs intérêts personnels comme si Dieu n'était intéressé que par cela l'accent est bien trop mis sur cet aspect ce qui détourne les chrétiens de ce qu'ils doivent rechercher en priorité le royaume de Dieu oh le Seigneur l'a clairement dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus Matthieu chapitre 6 verset 33 et mes frères et soeurs chers amis l'auteur du livre des Hébreux nous montre l'une des principales raisons pour lesquelles le Seigneur nous a donné la foi c'est avoir l'assurance que ceux qui ont été appelés recevront l'héritage éternel qui leur a été promis selon Hébreux chapitre 9 verset 15 au De Marc chapitre 5 les versets 25 à 34 les versets de méditation que notre jeune vient de lire on nous raconte l'histoire d'une femme souffrante en quête d'une guérison je vais relire pour vous frères et soeurs chers amis chers auditeurs auditrices or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement mais elle était allée plus tôt en empirant ayant entendu parler de Jésus elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement quand elle disait si je puis toucher seulement ses vêtements je serai guéri au même instant la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule il dit qui a touché mes vêtements ses disciples lui dit tu vois la foule qui te prenne qui m'a touché et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela la femme effrayée et tremblante sachant ce qui s'était passé en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité mais Jésus lui dit ma fille la foi t'as sauvée va en paix et sois guéri de ton mal Amen Mesdames et Messieurs chers amis Mesdames Messieurs j'aimerais partager avec vous six points dont je souligne dans le texte une femme atteinte d'une perte de sang sa maladie n'était pas récente depuis 12 ans le texte a dit elle avait recherché la guérison auprès de la médecine de l'époque cela lui avait coûté très cher au point de dépenser toutes ses économies et ne lui rien apporté d'autre que des souffrances supplémentaires Oh il n'est pas difficile d'imaginer frères et soeurs chers amis toute cette souffrance une souffrance physique accompagnée d'une souffrance morale un sentiment de puissance face à une situation trop grande et peut-être un certain épuisement physique à lutter 12 ans de perte de sang 12 ans d'écoulement le deuxième point si j'ai pu toucher ces vêtements on comprendra mesdames messieurs frères et soeurs chers amis aisément que cette femme ne devrait pas avoir beaucoup de la force lorsque nous considérons les dégâts que peuvent causer une telle maladie sur une personne oh elle dit si je puis la déclaration mesdames messieurs frères et soeurs démontre la limite qu'avait cette femme cause de la foule pour arriver vers Jésus pas le doute mais cause de la foule pour arriver vers Jésus frères et soeurs chers amis chers internautes aujourd'hui il peut être impossible de toucher Jésus physiquement mais laissez-moi vous dire il est possible de le toucher par nos prières il est possible de le toucher par nos supplications il est possible de le toucher par nos actions de grâce et lui dire que nous croyons que ce qu'il a fait il y a 2000 ans et plus il peut le faire encore Amen il est encore capable de guérir il est encore capable de délivrer il est encore capable de restaurer en plus il nous a donné le consolataire en laissant la terre qui est le Saint-Esprit donc il ne nous laisse il ne nous laisse pas orphelins le troisième point frères et sœurs chers amis je serai guéri oh chers amis la femme est privée de force physique mais elle a le plus important qui est la foi inébranlable en Jésus-Christ Amen certains prédicateurs disent une foi inébranlable ce n'est pas n'importe quelle foi c'est pourquoi je dis la foi la foi la seule en Jésus oh remarquez chers amis elle n'utilise pas des doutes en disant peut-être ou si Jésus le veut bien non elle a dit avec conviction je serai guéri oh le quatrième point mesdames messieurs frères et sœurs chers amis je dis elle vint se jeter à ses pieds où la femme toucha un objet les vêtements comme a dit la Bible oh ce n'est pas les vêtements de n'importe qui ce sont ceux de Jésus mais ce n'est pas les vêtements de Jésus qui ont guéri cette femme c'est la puissance de guérison qui est sortie de Jésus-Christ Amen au moment de l'attouchement Jésus a ressenti que quelqu'un avait reçu une grâce de lui ah c'était un cas spécial auprès de lui oh oh j'aime le chant du numéro 319 disant près de Jésus je trouve un surasile oh je demande à sœur Myriam s'il le veut bien de chanter pour moi la première sœur du numéro 319 près de Jésus je trouve un surasile près de Jésus je trouve un surasile mon ciel est parfois menaçant il me rassure en lui je suis tranquille dans ma faiblesse agit sans voix puissante un surasile un surasile un surasile